Il y a six ans maintenant, les propriétaires de la chocolaterie qui s'appelait avant Devas, ce n'est pas très différent de maintenant, sont venus me voir en disant voilà on arrête. Je connaissais l'entreprise, l'atelier était très propre, c'était des très bons chocolatiers et dans les gènes de l'entreprise il y avait déjà le fait de faire des pralines naturelles à la crème fraîche, vraiment la belle manière de faire de la belle praline, d'avoir des ingrédients de valeur. Je n'ai acheté que parce que je voulais faire de l'équitable, donc j'ai acheté le 1er juillet et le 2 juillet je commentais toutes les matières en chocolat équitable. C'est vraiment dans les gènes de l'entreprise qu'on fait que des matières premières équitables et donc on veille à que le juste prix soit payé pour les matières premières. Nous travaillons énormément avec des ETA de la région, c'est sympa d'accueillir même des gens qui font d'une autre entreprise, ça peut même être des intérimaires, ils sont bien ici, il faut évidemment veiller, il faut toujours avoir l'équilibre avec la productivité. L'entreprise a 250 000 euros de chiffre d'affaires et on va faire 2 millions et demi cette année, donc on a fait x 10 en 6 ou 7 ans, donc ça c'est bien. On sera en croissance 25% cette année-ci et on était en croissance 25% l'année dernière. On s'est surtout dirigé à l'export parce qu'on s'adresse quand même à, il faut bien se dire, un marché très très petit. On s'adresse à une niche de marché en faisant bio équitable, c'est quand même une petite partie seulement du marché, donc d'office on doit se tourner vers l'exportation pour arriver à une base de chiffre d'affaires suffisante pour financer un bâtiment et les salaires. Mais c'est quand même chouette de voir qu'au fil des ans on a dans cette niche, on a finalement trouvé notre place dans plein de marchés et en termes de personnel pour l'entreprise. Aujourd'hui on est 18 ans la semaine dernière, il y avait une quinzaine d'intérim en plus. Dans notre démarche, on a d'abord voulu être équitable, sans compromis, on est 100% équitable quoique les clients en augmentent. De ça on a évolué vers le bio et aujourd'hui on est à 80% bio. Grâce à notre fournisseur d'air conditionné, on a inventé un système où au lieu de, vous savez, quand vous refroidissez l'air, vous refoulez toujours de l'air chaud à l'extérieur et nous récupérons cet air chaud pour en faire de l'eau chaude. L'eau chaude est collectionnée dans des grandes internes et cette eau chaude est utilisée pour fondre le chocolat en production. Donc là on a vraiment un beau, une belle récupération d'énergie, un beau, c'est ce qui représente 30% de notre consommation électrique. Et alors on a tous les panneaux solaires, on a une des très grandes installations de panneaux solaires sur le toit qui fait encore un bon 30-35% de notre énergie. On est à 60% autonome en énergie. Tous les déchets qu'on appelle nous organiques et qui sont donc malheureusement le chocolat qui est tombé par terre, qu'on gratte, qu'on nettoie, tout ça est collectionné dans des poubelles spéciales qui sont tous les mardis. Il y a une collecte de déchets organiques ici qui sont alors remis en biométhanisation. Nous avons une belle collaboration avec les écoles de la région, mais en particulier avec le collège de Hattes où nous avons vraiment un programme spécial d'accueil de deux classes et de collaboration avec les professeurs en amont pour expliquer toute une série de choses qui se relient aux cours qu'ils donnent et dont l'application est montrée dans notre entreprise. Aussi très important pour nous, c'est l'implication du personnel dans les valeurs de l'entreprise. Et donc c'est vrai que quand on a analysé tout notre bilan en carbone, on a fait tout ça vraiment en collaboration avec tout le monde et toutes les idées étaient bienvenues. J'ai été assez honoré qu'on me demande comme administrateur dans la Fédération des chocolatets belges parce que là je suis en présence des grands grands noms du chocolat en Belgique. Et c'est quand même, je crois, un bon signe que même à la Fédération ils se sont dit tiens, un, on va donner la place aux petits et deux, finalement cette société-là qui s'est spécialisée dans l'équitable, il y a quand même quelque chose à creuser, il y a une attention à y porter. Comment je vois l'avenir ? Je pense sincèrement que nous avons la chance d'être dans un secteur du chocolat où la demande mondiale grandit. Et heureusement pour la Belgique, le chocolat belge c'est connu avant de commencer. Je veux dire que toutes ces gens-là directement un Belgian chocolat. Et ça c'est un énorme atout pour la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !